C'est sur le conseil de son ami Rodin que le peintre Henri Lecidanaire s'installe dans l'Oise. Il habite alors Versailles et trouve à Gerberois une jolie maison de fin de semaine. Nous sommes en 1901, il est déjà connu comme post-impressionniste, car un galériste expose et vend ses toiles à New York. Son atelier adossé à la maison n'a pas changé. La Gerberois, il a beaucoup été inspiré par certaines ruelles. Il n'y a que trois rues à Gerberois. Mais en fait, beaucoup la maison bleue. Et il est évident que la majorité des oeuvres parmi les 300, ça a été surtout ces jardins dont la cour. Avec une particularité, c'est que dans la cour, souvent on voyait une table dressée, n'est-ce pas ? Dès son arrivée, Henri Lecidanaire conçoit son jardin pour la peinture. Jardin de roses blanches en terrasse, mêlé de charme et de romantisme. Quand il est arrivé, ce n'était qu'un verger ici, aucun aménagement. Le jardin blanc, c'était l'endroit préféré de l'artiste peintre. C'était là où vraiment il se sentait bien avec ses enfants, son épouse. Et ensuite, à partir de 1908, il a fait venir beaucoup de ses amis de Paris, artistes peintres, entre autres écrivains. Le jardin en cascade conduit à la roseraie et à un jardin d'ambiance avec cette palette très douce. Il en fait son atelier d'été et peint dans ce petit temple d'amour face à la collégiale ou à la campagne. Il était surtout, on peut le dire, un pionnier de la sauvegarde du village. Parce qu'en fait, les maisons, bon, ont été, au siècle dernier, peut-être assez mal entretenues. Les gens n'avaient pas les moyens de le faire. Et surtout, il incitait les gens à fleurir la maison en particulier, en plantant des rosiers. Gerberois compte moins d'une centaine d'habitants, mais attire chaque année plus de 100 000 visiteurs dans les pas d'Henri le Sidanère, qui vécut jusqu'en 1939. Merci. 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 Merci.